Musique Bonjour tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'avais une commande pour une boîte. Je viens tout juste de la terminer. Je voulais vous la montrer. C'est une boîte un peu comme d'habitude, toujours dans le même modèle, mais on m'a demandé de la faire un peu plus grande. C'est ce que j'ai fait. Donc, elle fait 5 cm de plus de chaque côté. Voilà. Donc, la personne qui me l'a commandé va mettre un peu ses objets de broderie dedans. Et donc, elle m'a laissé libre cours sur la déco de sa boîte. Je lui ai montré le tissu que j'avais choisi. Elle m'avait donné un peu ses goûts et je lui ai montré le tissu que moi j'avais choisi. Il lui a plu. Donc, voilà, j'ai fini la boîte aujourd'hui. Là, bon, elle est encore toute fraîche. Donc, je ne peux pas lui envoyer aujourd'hui, bien sûr, puisque là, il faut quand même qu'elle sèche entièrement. Mais je vais vous la montrer quand même. Voilà. Donc, voilà la boîte. Donc, c'est sur les papillons. Voyez ? J'ai trouvé ce tissu super beau. Voilà. Donc, avec une petite fermeture à aimants, comme d'habitude. Là, j'ai mis des petites décos sur les côtés aussi. Voyez ? Les petits cabochons. Là, comme ça, vous voyez peut-être un peu mieux. Donc, une sur le côté aussi, ici. Sur le dessus, le dessus est molletonné, comme d'habitude. Il y a un ruban rose qui traverse le milieu, avec deux papillons argentés. Voilà. Et un petit cabochon qui fait le rappel sur le dessus. Voilà. Donc, derrière, bon, il n'y a rien. Ah, j'ai oublié de mettre mon petit handman. Bon, ça, ça y est. Je veux rajouter après. Et le dessous. Là, j'ai mis mes petits, les petits coins pour ne pas abîmer la boîte. Donc, en haut et en bas. Donc, des petits coins argentés. Et ici, j'ai fait un petit, une petite dentelle. J'ai passé une petite dentelle. C'est un ruban qui fait, c'est ce ruban-là. Vous voyez, le bord. Voilà. Donc, je l'ai fait passer en dessous, pour qu'il y ait un petit rappel de la dentelle au bord. Donc, en haut et en bas. Je vais vous montrer le de l'intérieur. Donc là, la fermeture, c'est toujours avec un aimant. Et voilà l'intérieur. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, j'ai fait le rappel du ruban. Vous voyez, comme si c'était la continuité du ruban du couvercle. Voilà. Et voilà l'intérieur. Donc là, j'ai pas fait comme d'habitude. J'ai mis le fond, comme le fond du couvercle. Voilà. Là, la petite bosse, bon, c'est toujours l'aimant. Ça, je ne peux pas, je peux rien faire d'autre. Il faudrait que je mette quelque chose. Mais bon, sinon, l'aimant ne fonctionnerait beaucoup moins. Donc voilà, la boîte que j'ai faite. Donc, la personne m'a demandé également de lui faire un porte-aiguille avec le même tissu. Donc ça, je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire cette semaine. Donc, elle aura un porte-aiguille en forme de petit carnet avec de la feutrine à l'intérieur. Mais avec la couverture sera faite dans le même tissu qui ira donc avec sa boîte. Donc voilà, je vous remontre l'extérieur. J'aime vraiment beaucoup ce tissu. Et là, on m'a demandé de refaire une autre boîte avec le même tissu pour une autre personne, mais le modèle normal, la boîte un peu plus petite. Donc voilà, ma petite boîte est terminée. Et donc, vous voyez le petit ruban que je vous disais, on le voit ici. Et donc, il y a la petite dentelle, là, qui dépasse, que l'on voit comme ça. Hop, je vais retourner, vous voyez, ici, à l'extérieur. Donc voilà. Donc, vous trouverez juste à la fin de la vidéo quelques photos. Bon, pas beaucoup, deux, trois photos avec un peu plus de détails de la boîte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bon, donc celle-là est déjà vendue, bien sûr. N'hésitez pas à venir vous inscrire dans ma boutique, également, sur Facebook, pour celles qui ont Facebook. Pour celles qui n'ont pas Facebook, je suis toujours en train de voir pour ouvrir une boutique. Alors là, j'en ai peut-être trouvé une. Mais alors, elle est hyper compliquée. Donc là, je suis en train de voir pour mettre mes articles en ligne. Mais c'est un peu le casse-tête chinois. Pourtant, d'habitude, en informatique, je touche ma bille, comme on dit. Mais là, c'est un peu compliqué. Donc, je vais voir avec le forum de ce site pour avoir un peu d'aide. Mais je vous tiens au courant, de toute façon. On m'avait parlé d'EB en me disant que EB était gratuit. Mais non, EB n'est pas du tout gratuit. Pour une boutique, il y a des frais à payer tous les mois. 19 euros et presque 20 euros déjà à payer tous les mois. Et effectivement, il y a des choses qui sont gratuites dedans quand on fait une boutique simple. Mais après, on paye quand même sur les ventes. Et on paye pour l'insertion des annonces. Donc, il y a un truc qui est gratuit. Malheureusement, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas EB ramasse de l'argent aussi. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, voilà. Mais bon, pour celles qui n'ont pas Facebook, ne vous inquiétez pas. Je pense à vous. Mais de toute façon, si jamais certains d'entre vous qui n'ont pas Facebook voudraient une boîte ou quoi, n'hésitez pas à me contacter par e-mail. Par e-mail, on peut dialoguer et il n'y a aucun souci. Voilà, on peut passer commande par e-mail si vous le souhaitez. Vous me dites ce que vous avez envie. Je vous montre même par e-mail des photos, des tissus que j'ai. Vous me dites vos goûts et je vous envoie par e-mail les tissus que je peux utiliser. Il y a toujours moyen de s'arranger. Voilà. Donc, voilà. C'était donc ma boîte du jour qui vient d'être finie. Et là, je vais en attaquer une autre. Pas aujourd'hui. Parce que là, je suis en cuisine. Je voudrais faire une soupe au pistou. Voilà. Et donc, pour aujourd'hui, c'est tout. Et je pense que j'attaquerai ma deuxième boîte demain. Voilà. Et puis là, de toute façon, maintenant, je vais devoir m'organiser parce que mon mari a son dernier jour de travail aujourd'hui. Voilà. C'est fini. Il ne travaille plus. Donc, son contrat est terminé. Et donc là, bon, je vais m'organiser. Mais bon, ça ne me gêne pas. Ce n'est pas parce qu'il est à la maison que ça va me gêner. Et donc, mais bon, je vais m'organiser un petit peu autrement. Et vous aurez toujours les vidéos. Moi, je ferai toujours mes bricolages. Voilà. Comme d'habitude. Sinon, ben voilà. Donc, on se retrouve rapidement. J'avais un truc à vous dire, mais je ne me rappelle plus. C'est la vieillesse, ça. Alzheimer. Comment ça me... Bon, ça y est. Si je me rappelle, ça me donnera l'occasion de vous refaire une vidéo. Voilà. Voilà. Donc, je vous remontre la boîte en photo juste après. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis, pour celles qui n'ont pas de Facebook, si vous souhaitez une boîte ou quoi, ben n'hésitez pas à me contacter par e-mail. Mon e-mail est en barre d'infos. Il y a toujours moyen de me contacter. Et de toute façon, j'ai aussi mon blog. Alors, personne ne pense à aller sur mon blog. Il est en barre d'infos aussi. Personne ne... Ben, c'est ça. Le fait d'avoir Facebook, les blogs, ben, passent à la trappe. Donc, je vais... N'hésitez pas non plus d'aller sur mon blog. Euh... Si vous voulez me faire passer des messages ou... Ou quoi. Euh... Parce que, ben, je vous dis... Là, personne ne pense à y aller. Puisque je n'ai jamais... J'ai vraiment jamais aucun, aucun, aucun message sur mon blog. Euh... Euh... C'est ce qu'il y a sur Facebook. Donc, euh... Il n'y a pas de soucis. Et... Ben... Dans ce cas-là, je verrai aussi, peut-être, pour me servir de mon blog, pour vous mettre, euh... Mes ventes, en attendant d'avoir la boutique. Je vais... Je vais me débrouiller. Pour m'arranger pour vous. Euh... Pour que vous puissiez... Euh... Avoir, euh... L'opportunité, ben, de voir ce que je vends. Et puis, euh... L'opportunité d'acheter, euh... Euh... Ben, mes créations. Voilà. On va bien finir par s'arranger. Voilà. Mais, je vous dis, allez sur mon blog. Euh... Contactez-moi par e-mail. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Euh... Ah oui, celles qui attendent des colis. Euh... Donc, euh... Le 1er septembre, ben, c'est quand... C'est dans deux jours, hein. Donc, les colis vont partir. C'est dans deux, trois jours. Euh... Deux jours, trois jours. Je ne sais plus quels jours on est. Euh... Donc, les colis vont partir, là. Donc, euh... Encore, euh... Toutes mes excuses pour les gros retards, pour celles qui attendent depuis longtemps. Et... Pour celles qui attendent pas... Depuis pas longtemps. Oh, pardon. Euh... Ben, désolé, hein. Mais le Mondial de Relais était en vacances, hein. Ils prennent des vacances aussi. Et là, maintenant, comme on est en village, ben, il y en a pas à tous les coins de rue. Donc, voilà. Allez. Euh... Maintenant, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais... Et... Je vous dis à... Oui. Je vous dis à très bientôt. Je sais même plus ce que je dis. Voilà. Allez. À bientôt. Laissez-moi des commentaires. Et... Je vous mets tout de suite les photos. Bye, bye. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...